Bonjour à tous, c'est Manuel de la société Investissement Locatif. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une série de vidéos un petit peu particulière puisqu'on va vous parler d'IFI. L'IFI c'est quoi ? C'est trois lettres et c'est l'impôt sur la fortune immobilière. L'IFI c'est un impôt qui est méconnu parce qu'il est assez récent. Il a été mis en place dans la loi de finances 2017 et il a commencé à s'appliquer en 2018. C'est un impôt qui est finalement né de la suppression d'un autre impôt qui était l'impôt sur la fortune, l'ISF, et qui a été supprimé au profit de l'IFI, donc qui est un impôt plus restrictif et qui se concentre sur l'immobilier. Dans cette série de vidéos, on va parler des critères qui font que vous êtes redevable ou non à l'IFI. On va parler donc du mode de calcul, on va parler des exonérations. Bonjour à tous, c'est Manuel de la société Investissement Locatif. Comme vous le savez, on accompagne des centaines d'investisseurs dans des projets immobiliers très rentables partout en France, à Lyon, à Bordeaux, à Marseille, à Paris, en région parisienne. Et aujourd'hui, je vais revenir sur une question qui m'a été posée très récemment par un investisseur et qui me disait comment ça se passe l'investissement immobilier par rapport à l'impôt sur la fortune immobilière. En réalité, cet impôt est assez récent. Il a été mis en place par une loi de finances en 2017 et c'est ce qui fait qu'il y a peu d'historique et c'est ce qui fait également que souvent les investisseurs sont un petit peu perdus. Ils se disent « Mais que va-t-il se passer ? Quand vais-je être redevable à l'IFI ? Comment ça va se passer ? Combien ça coûte ? » Et c'est ce qu'on va voir dans cette série de vidéos en détail. On verra aussi à partir des critères de redevabilité à cet impôt, comment tout simplement ne pas rentrer dans le cadre de l'IFI, en tout cas le moins possible, et comment mettre en place votre stratégie d'investissement immobilier, de constitution de patrimoine, en fonction des différentes variables de l'imposition française. Alors, pour commencer, l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, est né de la suppression de l'ISF. Ce qui s'est passé, c'est que notre président, M. Emmanuel Macron, quand il est arrivé au pouvoir, a voulu doper l'économie et il s'est mis en tête que l'immobilier, ce n'était pas productif. C'était de la richesse non productive en opposition avec l'entreprise. Donc, qu'est-ce qu'il a fait avec ce dogme ? Puisqu'il s'agit d'un dogme, c'est ses croyances personnelles, sur lesquelles nous n'émettrons bien entendu pas de jugement, mais ce dogme de se dire que l'immobilier ne favorisait pas l'emploi, à partir de là, il s'est dit qu'il allait fiscaliser plus lourdement la détention immobilière et à l'inverse alléger la fiscalité sur la détention d'action ou sur la fiscalité des entreprises. Alors, quels sont les critères de redevabilité à l'IFI ? La première chose qu'il faut savoir, c'est que le calcul de l'assiette imposable à l'IFI, pour savoir si vous êtes redevable ou non à l'IFI, il faut regarder la photographie de votre patrimoine au 1er janvier de l'année. Donc, par exemple, pour l'année 2018, voir si au 1er janvier 2018, vous rentriez dans les conditions de redevabilité de cet impôt. Et donc, quelles sont-elles ? Elles sont assez simples. On commence à payer l'IFI à partir de 1,3 million, donc 1,3 million d'euros de patrimoine immobilier net. Alors, on va voir, bien entendu, comment ça se calcule et ce que ça implique derrière, à l'échelle de votre foyer fiscal. Ce qui veut dire que c'est la somme des biens que vous possédez avec votre conjoint, donc au sein du même foyer fiscal, après avoir déduit les biens qui ne rentrent pas dans l'assiette, les biens qui sont exonérés, les biens, notamment votre résidence principale, qui sont sujets à abattement. Et on va voir donc comment ça se calcule et quelles sont les charges que vous pouvez déduire pour le calcul de cette assiette. Et c'est parti ! Déjà, il faut voir que l'IFI est calculé sur la base à la fois des biens immobiliers que vous détenez en direct, mais également des biens que vous détenez en société. Hier, j'ai changé avec un investisseur qui me disait « Pour éviter d'être sujet assujetti à l'IFI, je vais investir à travers des sociétés. » Et bien, malheureusement, non, ce n'est pas aussi simple. Le législateur a voulu justement contraindre les personnes qui détiennent à travers des sociétés de l'immobilier et faire en sorte qu'ils soient quand même redevables à l'IFI. Et donc, qu'ils ne puissent pas échapper simplement en achetant des biens à travers des sociétés de type SCI, SAS, SARL, que sais-je, SARL de famille. Il s'est dit que ce serait trop facile demain de loger un bien dans une société pour être protégé de cet IFI. Donc, il faut savoir que l'IFI est calculé sur les biens que vous détenez en direct, mais également sur les biens que vous détenez, donc les parts sociales et les titres qui détiennent directement de l'immobilier, au prorata, bien entendu, de votre détention. Je prends l'exemple. Aujourd'hui, vous disposez d'une société de type, prenons une société assez libre et peu encadrée, de type SAS, que vous détenez avec un associé qui n'est pas au sein de votre foyer fiscal. Vous détenez 50% des titres. Et bien, c'est 50%. Si le bien après abattement lié justement au crédit, on va le voir juste après, le patrimoine net au sein de cette société de type SAS qui est composé d'un bien après crédit de 500 000 euros, si vous en détenez 50%, tout simplement, vous allez devoir réintégrer 250 000 euros, ce qui correspond à la moitié du patrimoine net de cette société, puisque vous possédez la moitié des titres, directement dans la base imposable de votre IFI. Il convient de faire une première distinction selon que vous êtes résident fiscal français ou alors que vous êtes non résident et que vous vivez à l'étranger. Dans un premier temps, pour le cas le plus classique, si vous êtes résident fiscal français, comment se calcule la base imposable de l'IFI ? Tout simplement, c'est la base de tous les biens, les titres et les droits liés à l'immobilier que vous détenez partout dans le monde. Vous ne pouvez pas donc vous dire que vous êtes résident fiscal français et que vous avez des biens en Italie, en Espagne, à Singapour ou ailleurs dans le monde et que ces biens-là sortent du calcul de l'IFI puisque malheureusement, le fisc français va retenir votre patrimoine mondial pour calculer votre fortune immobilière. En revanche, si vous êtes non résident, donc vous n'êtes pas fiscalement imposé pour vos revenus d'activité, votre foyer fiscal n'est pas basé en France. C'est le cas de nombreux de nos clients et dans ces cas-là, la base imposable pour l'IFI est calculée uniquement sur les biens, les droits, les titres détenus uniquement pour les biens en France. Je prends l'exemple d'un investissement réalisé par un non-résident qui aurait une société à l'étranger. Là, je prends l'exemple le plus complexe qu'on puisse trouver. Vous êtes français ou vous êtes étranger, vous vivez à l'étranger et vous avez une société de droits étrangers qui détient des biens en France et à l'étranger. Dans ces cas-là, le calcul de la base imposable de l'IFI tiendra compte du prorata des biens détenus en France uniquement. Donc la première distinction, c'est que si vous êtes français, vous êtes imposé sur votre patrimoine partout dans le monde si vous êtes non-résident uniquement sur les biens détenus en France, les biens ou les titres de société détenant des biens directement. Maintenant, on va parler de l'exception de la résidence principale puisque l'État a dit que dans le cas d'une résidence principale détenue en direct, attention, s'il est détenu à travers une société, c'est encore différent, mais dans le cas d'une résidence principale détenue en direct, ce qui est le cas de 90% des gens qui possèdent leur résidence principale, l'État va calculer un abattement de 30% sur la valeur nette de votre résidence principale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si par exemple, vous avez une résidence principale qui vaut 1 million d'euros, que vous avez 500 000 euros de crédit, la valeur nette de votre résidence principale est de 500 000 euros. 1 million d'euros moins 500 000 euros de crédit. À partir de là, pour calculer l'assiette d'imposition de votre IFI, vous devrez prendre la valeur nette de votre résidence principale et vous appliquerez un abattement de 30%. Donc dans votre cas, vous serez sur une valeur de 500 000 euros, donc 1 million moins les 500 000 euros de crédit. Et ensuite, vous appliquez la décote de 30%, ce qui fait une valeur nette dans le calcul de l'IFI de 350 000 euros. Enfin, sachez qu'en matière d'assiette imposable à l'IFI, il y a quelque chose qui peut être assez intéressant, notamment pour les personnes qui disposent de sociétés ou de personnes qui ont des professions libérales. Il faut savoir que tout ce qui est patrimoine lié à votre activité ne rentre pas dans le calcul puisque c'est du patrimoine professionnel. Pour que ce soit du patrimoine professionnel, il faut impérativement que ce soit un local que vous utilisiez effectivement dans l'exercice de votre activité principale. L'État français a également prévu des niches avec des exonérations partielles sur le calcul pour tout ce qui est bois, forêt, terre agricole. Bon voilà, c'est des choses qui sont un petit peu particulières, mais il faut garder en tête que si vous possédez des bois, des forêts, des terres agricoles ou des parts de sociétés d'exploitation agricole, ça ne rentre pas à 100% dans le cadre de l'IFI. Dans ces cas-là, bon, je ne vais pas rentrer plus dans le détail dans cette vidéo qui est déjà un petit peu technique. Je vous invite à vous rapprocher de votre fiscaliste sur ce point-là. Cette première vidéo au sujet de l'IFI touche à sa fin. On a donc vu quels étaient les critères qui font que vous êtes redevable ou non de l'IFI. Dans la prochaine vidéo, on va parler des taux d'imposition de l'IFI, du calcul plus précis, de l'assiette. Et enfin, dans la troisième et dernière vidéo de la trilogie, on parlera de comment structurer votre patrimoine pour optimiser au maximum et essayer de ne pas être trop rapidement redevable de l'IFI. Je vous dis à très bientôt sur la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, mettre un petit like, mettre des commentaires. Ça nous aide énormément. À bientôt. Ciao.